et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le meilleur deck pour le défi de lancement du canonier dans ce défi c'est très simple vos tours seront automatiquement équipés de la nouvelle troupe de tours pour défendre donc le canonier et le but c'est de faire 12 victoires pour aller récupérer tous les jetons de saison et également la petite bannière alors juste avant de vous présenter le meilleur deck j'ai quelques petits cadeaux pour vous le premier ça se passe sur twitter je vous fais un petit concours pour remporter 10 émotes donc vous savez c'est une émote exclusive donc quand les émotes sont entourées de cette halo légendaire c'est des émotes normalement que tu peux récupérer que dans certaines situations et qu'on peut pas récupérer autrement donc cette émote là je crois que c'est en 2021 dans un défi pour nouvel an et donc là on peut les faire gagner donc en vrai c'est plutôt sympa donc ça se passe sur twitter je vous mettrai le lien en description et le deuxième cadeau c'est que dans cette vidéo je vous fais gagner un petit passe diamant donc si jamais vous voulez participer c'est très simple faut bien sûr être abonné à la chaîne mettre un petit pouce bleu et tu mets en commentaire pourquoi tu veux le passe diamant voilà du coup les potes le petit deck que je vous présente pour ce défi c'est celui ci donc du splash yarn c'est le deck le plus joué sur royal happy dans ce défi mais moi j'aime enfin je j'apporte une petite particularité dans le deck c'est que je viens mettre la mamie sorcière je vais expliquer pourquoi tout simplement parce que de 1 vous allez croiser énormément de cimetières et que le canonnier bah il défend pas super bien le cimetière vous le savez en toutes les petites troupes kang de gobelins chauves-souris squelettes armes de squelettes etc le canonnier a vraiment du mal à défendre donc la mamie sorcière va vraiment vous aider pour ça et en plus de ça en counterpush vu que l'adversaire a automatiquement aussi le canonnier sur sa tour et bah je vous assure que les petits cochons de la mamie ça fait pas mal le taf en plus de ça vous avez accès aux évolutions donc vous vous pouvez quoi qu'il arrive jouer le cheval évolutif ça ça fait plaisir du coup les potes on est parti directement dans la première game allez du coup les potes on est parti dans cette première game contre ziné call ziné cal pardon ok petit fiat gobelin pour le canonnier qui a mis 8 heures à taper bon le canonnier qui est toujours disponible dans le shop à 60 euros pour pour le maxé bon je vous conseille pas de le maxé en vrai de fin pas de l'acheter tout court même alors ce qui est chiant on le sait c'est vraiment que bah sans l'offre tu peux pas tu peux pas le tester à part dans ce défi du coup il ya que dans ce défi où tu peux vraiment l'essayer donc déjà ça c'est un bon point si jamais il y en a qui peuvent se permettre de mettre de l'argent dans le jeu bon tu peux essayer avant de te dire ok est-ce que est-ce que ça peut passer avec mon dec ou ce genre de choses hop et sinon j'avoue que c'est un petit peu complexe on espère qu'ils sont qu'ils changeront ça pour les prochaines les prochaines troupes de tour donc on va activer la tour du roi nice de ça la mamie elle a quand même eu le temps de faire spawn deux petits cochons elle tape vraiment vraiment vite la mamie sorcière clairement hop ici on va les poisons la petite princesse regardez regardez même à un âge le petit cochon il va taper hop la mamie sorcière va se faire tout chouette mais le temps que ça tape en fait le temps que ça la tue regardez les dégâts quand même qu'on a mis sur la tour c'est vraiment pas mal ici on met un petit feu à barbare bon soit vu qu'on est la tour du roi activé pour le le feu à gomelin c'est pas déconnant nice voilà la défense est vraiment pixel on va mettre une petite thompson pour s'installer la thompson aussi à pas négliger parce que franchement si si la thompson fait spawn ses ses petits squelettes et que vous les défendez pas sur la tour ça ça met des dégâts voilà c'est pas mal le petit poison qui fait chercher princesse plus tde en voie on est bien bon le matchup est vraiment pas horrible il est vraiment vraiment bien pour nous ok chouchou il vaut je crois qu'on doit aussi sur le prochain cycle on va mettre ma amie sorcière ici là on va mettre le chevalet devant on regarde le ok roquette ça prend pas la tour ça mon rêve ça prend clairement pas la tour ça ah ouais ça c'est la roquette dans le vent là attendons on va envoyer un petit cimetière dans le vent enfin qui met de la pression on va mettre un petit poison là dessus à la france tu rajoutes pas en défense allo allo alors frérot si tu rajoutes pas sur le sur le cimetière forcément tu vas perdre la tour ouais là on est bien là on est bien de fou ici on a le petit fer barbare on peut remettre de la pression directement sur le sweat hop c'est pas mal du tout vous avez vu la mamie sorcière elle met une pression de fou déjà que de base le matchup pour le le lockbait c'est pas facile facile il faut vraiment jouer autour de la t2 mais là avec la mamie sorcière frérot là c'est vraiment compliqué pour eux allez un coup nice le petit roi couronne qui tombe là dessus alors par contre faut faire attention également ça j'avoue qu'on n'en a pas trop parlé mais quand vous perdez une tour avec le canonique l'adversaire part sur la tour du roi en gros l'autre tour enfin votre deuxième tour ne défend pas la tour du roi alors ça c'est vraiment bizarre parce que la portée est censée être la même je sais pas si je peux vous montrer je crois pas que j'ai un replay donc là j'ai donné des je crois que c'est ici vu que j'ai donné des games vous savez je donne des games à ceux qu'on peut le passer je le fais à chaque fois à chaque défi ça régale mais je crois qu'on peut le voir sur la tour de gauche regardez en fait ici vous voyez la tour de droite défend pas alors qu'elle a enfin la troupe de tour elle a la même portée que la princesse donc ça j'avoue que c'est un petit peu bizarre un petit peu frustrant donc faites attention à ça parce que je sais pas si j'aurai l'occasion de là de le montrer dans la vidéo donc je vais faire vous le montrer avant et vous l'expliquer rapidement faites attention parce que vous pouvez vous dire ok la tour du roi je peux assumer les dégâts c'est chill parce que le tour va taper mais finalement non donc voilà faites attention à ça restez bien au focus parce que ça peut aller vraiment vraiment vite surtout avec un cimetière tu vois cimetière sachant que la tour de base défend pas bien du tout donc il va rester beaucoup squelette sur la tour du roi ok mamie sorcière c'était sûr je vous l'ai dit mamie sorcière dans ce mode là c'est vraiment pas déconnant de l'avoir ok nice ok on va faire pareil nous petite mamie sorcière de l'autre côté hop bon alors regardez moi ça a la pression que ça va mettre de l'autre côté est-ce que je défends là ici je vais défendre comme ça quand même ouais je vais t'obliger de tombstone avec un petit fervoir ça serait pas déconnant là nice la défense pixel pas belle du tout notre défense ici on a mis une bonne pression plus regardez les dégâts qu'on a mis sur l'île de tour c'est pas mal regardez les squelettes là s'il défend pas ça gratte oh c'est c'est vrai que vu comme ça en vrai t'as vraiment l'impression que c'est nul à chier tu vois quand tu vois comme ça t'envoies d'ouais c'est nul mais en vrai quand t'as le deck qui va avec moi qui l'ai joué tu vois un petit peu pour monter champion suprême j'ai pas trouvé ça déconnant tu vois c'est pas horrible genre je pense qu'on l'a vraiment sous-estimé un peu comme la Valkyrie et vous tu vois on s'attendait tous à que ce soit vraiment très très fort en défense etc et finalement c'est fort en défense mais pas dans toutes les situations parce que juste en montrant certaines feintures on a montré certains trucs bah on peut faire croire un petit peu tout ce qu'on veut tu vois dans l'idée ok ohlala le duel est infini ah dommage que le duel soit déjà fini du coup c'est pas mal aussi les squelettes et vous en vrai c'est pas complètement con étant donné que la troupe de tour met 20 ans à taper mais vous avez vu qu'on a de quoi défendre en fait c'est pas non plus c'est pas broken genre on a toujours pas envoyé de cimetière on a toujours pas envoyé de cimetière et ses tours sont déjà quasiment mortes surtout grâce à la mamie sorcière et là forcément j'ai pas trop envie d'envoyer des cimetières sur une mamie ça sera un petit peu catastrophique donc on prend notre temps c'est chill ok ça on va poison hop t'orna dans plus pour essayer de tuer ça rapidement nice c'est bien regarde en plus le baby dragon va bien rester en vie on va venir tanker ici on va rajouter un petit feu à barbara rapidement et regardez là c'est vraiment clean à notre défense elle est parfaite ces pixels hop on continue de mettre des dégâts sur la tour on va pouvoir bientôt je pense aller mettre un petit poison là dessus non pas de mamie sorcière ok bon vous savez quoi allez je finis la game hop hop on finit la game l'équipe parfait nickel gg gg là le canoné dans tous les cas même s'il a pris le focus du dragon il y a trop de squelettes sur la tour il aura pas le temps de défendre parfait bah écoutez deuxième game win très facilement hop on récupère nos petits jeux de tour de saison alors dans la boutique comme d'habitude parce que je sais que j'ai encore souvent des questions par rapport à ça mais mais ce que je conseille en priorité pour les joueurs free to play c'est vraiment les livres pour maxé vos cartes et aussi les fragments d'évolution parce que bah c'est le seul moyen que vous avez d'en récupérer gratuitement j'ai bien gratuitement parce que sinon après t'achètes le pass donc ça c'est vraiment les trois trucs que je conseille en priorité à acheter après bien sûr si vous voulez vous faire plaisir il y a d'autres choses il y a la petite émoticône mais bon moi je la prends parce que bon le reste en vrai devrait ça j'achète quand même tu vois moi par exemple alors je sais pas je suis à combien oh bah j'ai assez pour l'acheter vous voyez là je suis à 6 sur 6, 7 sur 6 ce qui est bien en plus c'est que vous voyez on peut dépasser la limite moi j'en ai 7 sur 6 ici donc je sais pas si un jour par exemple il sort deux évolutions et qu'il y en a qu'une seule qui est disponible dans le pass et que je dois débloquer l'autre avec ça bah ça peut me servir après moi ça me sert un peu moins étant donné que j'achète le pass toutes les saisons j'ai à chaque fois l'évolution mais qui sait peut-être qu'un joueur ils en sortiront plus et qu'on pourra pas la récupérer directement j'en sais rien j'en sais rien j'en sais rien parce que c'est vrai que pour moi là je suis en train de réfléchir ça me sert vraiment à rien du tout les fragments mais bon ça me servait à l'époque quand il y avait le bug parce qu'ils sortaient les évolutions juste un peu avant la fin de saison ils avaient fait deux fois enfin ça deux fois de suite et du coup j'avais acheté une émote en avance enfin une émote une évolution pardon mais ils l'ont ça ils ont réglé le bug je peux dire tant mieux parce que c'était un peu n'importe quoi ok petit enfin petit bourreau des familles on va mettre petite mamie ici je vais aller qui n'aura pas le temps de taper je pense ouais malheureusement ouais bourreau c'est pas débile non plus ça a beaucoup de dégâts de zone le roi squelette également c'est pas con je l'ai pris tout à l'heure et c'est un peu chiant à gérer quand même j'ai même réfléchi enfin je me suis posé la question est-ce que vraiment je mets pas le roi squelette à la place du chevalier ça peut être une option qui est assez viable en vrai de vrai mais sinon après on n'a pas d'évolution jouable donc bon donc j'ai préféré mettre le le chocho évo après vous pouvez jouer les archers rivaux à la rigueur mais je suis pas sûr que ce soit vraiment non plus ultra rentable ok force un peu quand même le frérot là je vais quand même faire pas mal gratter je vais quand même pas mal me faire gratter c'est dommage j'avais pas assez pour la mamie sorcière parce que là si j'ai la mamie dans cette situation après il a plus de tour derrière il a plus de tour il y aurait eu beaucoup trop enfin il y aurait eu trop 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 de cochons et malheureusement j'avais pas assez d'élixir peut-être envoyer un cimetière solo ouais je sais pas cimetière fuite à barbare histoire 2 mais mon problème c'est que le fuite va pas tanker pendant longtemps ah bah il a une mamie aussi aïe ça c'est pas du tout une bonne nouvelle par contre on met tellement de dégâts quand même c'est dingue après c'est qu'en counter push là je vais prendre cher ouais 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 je pense que je perds la tour aussi ouais ouais je veux perdre la tour aussi par contre lui va pas perdre la scène il peut défendre ah intéressant ce qui se passe ici on est pas bien bien là le problème c'est qu'il va avoir mamie prochaine def ça va prendre la tour ça va prendre la tour c'est sûr ok parfait nickel j'ai eu peur j'avoue que j'étais en sueur complète et regardez par contre ma mamie de l'autre côté la value qu'elle est en train de faire ohlalala j'étais en sueur j'étais en full apnée là frérot sur la def enfin sur l'attaque il fallait absolument que ça prenne la tour c'est chose faite et du coup la game devient un peu plus intéressante pour nous par contre depuis tout à l'heure il force un peu le ref là par contre on va avoir un bus mon ref enfin vraiment à la force de forcer comme ça là il est un peu en train de nous donner trop de value je pense ouais je pose ici je sais qu'il a la sorcière enfin la mamie donc je vais pas push maintenant c'est pas vraiment rentable on va surtout mettre une grosse pression comme ça regardez la mamie qui est vraiment encore en vie ici le cheveu cheveu évolutif qui est en train de tanker pendant 8 heures on peut peut-être repartir avec un chevalier au mid regardez hein regardez ouais sans cimetière sans cimetière on va aller chercher la game parfait là c'est trop dangereux moi je suis pas fan d'envoyer cimetière comme ça quand il y a mamie en face on l'a fait quand même à droite enfin on l'a fait sur le premier push qu'on a effectué et en vrai ça a bien 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 gratté mais c'est parce qu'on était en retard tu vois j'ai envoyé du coup un petit peu bêtement mon cimetière parce que j'avais pris beaucoup de dégâts parce que malheureusement moi j'avais pas ma mamie en défense sur le premier push de l'adversaire mais sinon je vous conseille vraiment d'attendre en fait que l'adversaire sorte sa mamie pour envoyer le cimetière même si vous devez envoyer cimetière solo en fait c'est pas déconnant tu vois là dans cette situation et contre le canonnier t'as pas besoin limite de tanker ton cimetière tu vois ça c'est l'avantage parce qu'il met 8h à taper donc c'est pas déconnant de pas le tanker mais s'il y a une mamie sorcière en face c'est Atterrisse qui est péril tu vois j'ai quand même mis des dégâts mais j'aurais pu perdre la game à cause de ça donc fallait faire attention et même sur le dernier cimetière si l'adversaire met mamie s'il force pas comme un débile comme il a fait je pense qu'on aurait perdu la game enfin on a quand même win donc tant mieux tant mieux tant mieux mais c'était un petit peu laborieux malheureusement c'était pas ultra clean hop on va partir du coup dans la game suivante contre Kikishka parfait ok on va essayer d'être plus clean là cette fois-ci c'est dommage en fait que le Fjabar tank pas pendant longtemps mais il meurt très très rapidement on est mis hop nice fait spawner un petit cochon parfait ok poison de la part de l'adversaire en même temps c'est normal qu'il y ait beaucoup de poisons de mamie sorcière etc parce que les gens savent que le cimetière c'est le deck le plus joué dans le défi donc ils vont pas non plus ils vont pas non plus se faire détruire gratuitement ça serait un peu con ok très agressif bon ouais j'ai pas besoin de secure poison ouais est-ce qu'il active Kappa ok parfait la défense qui passe bien on a bien défendu ici on va remettre une amie en défense là hop ce qui est bien en plus de ça en vrai de vrai vu qu'on défend avec mamie sorcière avec le canonier par rapport à la troupe de tour classique princesse bah en fait on a on a vraiment le temps d'envoyer vous avez vu tous les enfin tous les coups de mamie pour transformer les cochons en fait et ça c'est vachement intéressant parce que du coup on a beaucoup plus de de puissance de frappe en counter push là vous voyez regardez moi ça regardez les dégâts qu'on met là dessus ça met 8 heures à défendre et son poison était pas non plus super bien placé parfait très bon start pour nous ici après là il va y avoir les recrues évolutives on a pas le petit prince pour défendre ou alors le sorcière classe ça aussi c'est le problème de jouer mamie à la place c'est que du coup en dégâts de zone on a un peu moins de choses mais bon je pense qu'on peut faire ça ok on va renvoyer le chevalier fond de map bon allez on va mettre ses recrues je pense que je vais quand même les poisons à gauche le problème c'est qu'il a petit prince il a petit prince là qui peut l'aider un petit peu je vais essayer de transformer en dommage c'est trop tard ok attention quand même au push là je vais attendre que ça tombe et je vais tornade ok nice il veut pas activer kappa je sais pas pourquoi en vrai parce que là depuis tout à l'heure il a quand même des bons timings kappa mais il veut pas le faire tant mieux pour nous ok ça envoie le poisson quand même ok on va mettre la tombstone pour défendre ça on va rajouter un petit bébé dragon bon là il veut spam comme un débile en gros là c'est vraiment ça je pense que c'est le genre de joueurs qui ont vu des vidéos en fait avec le canoné ils se sont dit ok si je spam en fait je peux gagner la game sauf que bah bon je sais jouer au jeu et j'ai un deck qui qui counter un peu le spam quand même même en prenant notre temps je pense que la game est win quoi qu'il arrive ok hop je pense qu'on va faire ça hop on va tornade ses chauves souris et là gros il a plus rien pour défendre tout simplement parfait nickel nickel game facile encore une fois mais vous voyez ça c'est le genre de joueur je suis quasiment sûr qu'il a vu des vidéos en mode il faut spam sur le canoné parce qu'en vrai quand on a présenté la troupe de tour je pense qu'on s'est trop attardé là dessus aussi en fait sur la faiblesse de la troupe et pas en fait sur ses qualités aussi tu vois et on avait pas non plus compris ce qui fonctionnait bien et c'est ça en fait qui est dur quand tu présentes une nouveauté sur le jeu c'est qu'on a pas non plus énormément de temps nous les créateurs de contenu pour tester pour vraiment vous dire ok ça va fonctionner correctement avec ça et un peu moins bien avec ça on essaye quand même d'être le plus précis possible mais des fois on peut se tromper et en vrai je pense qu'avec le canoné on a trop forcé sur ce côté là alors que tu vois quand t'as la bonne combinaison c'est pas déconnant tu vois c'est vraiment vraiment pas déconnant la preuve c'est qu'il y a des joueurs qui sont montés top ladder là il y a Pedro et Morten qui sont montés top à monde avec la nouvelle troupe de tour donc c'est que c'est jouable ça reste jouable certes fragile dans certaines situations mais pas déconnant non plus enfin bref on va essayer de partir les potes dans ces dernières games on va aller récupérer le petit élément de bannière on en fait la collection j'en ai toujours raté aucun ok Valkyrie plus Oie squelette wow c'est j'ai l'impression que c'est mon deck en fait tard l'époque ah c'est peut-être mon deck tard à l'époque ah non pas du tout ouais c'est dommage j'ai pas réussi à tuer le sorcier là ouais là je l'ai reculé je voulais mais le problème c'est que je l'ai reculé trop loin je voulais absolument pas qu'il ait l'aggro de mon ok va mettre un coup de elle a le temps d'en mettre qu'un seul parfait on va repartir sur une tombstone je voulais absolument pas en fait que le sorcier continue de taper ma mamie sorcière donc je l'ai je l'ai éloigné énormément mais on peut trop du coup ok je suis chaud de retour fond de map est-ce qu'il va accompagner avec un des deux ou pas il l'a pas cyclé il l'a pas cyclé non il est un deck qui cycle lentement c'est pas une mauvaise nouvelle en vrai pour nous ok on va juste poser ça ouais ouais là par exemple le roi squelette me pose beaucoup moins de problèmes tout à l'heure en fait j'ai joué contre mais j'avais pas la mamie sorcière encore dans le deck j'avais le petit prince et franchement je galérais énormément à défendre le roi squelette ça me coûtait très très cher et je prenais à chaque fois beaucoup de dégâts alors que là avec une mamie sorcière aucun soucis nice bon il y a un cimetière qui part là dessus il y a un cimetière qui part ici tous les jours je vois pas comment il va défendre avec ce chevalier évolutif qui va tanker pendant 8h on va venir posant directement tout ça oui en fait le chuchu tank beaucoup plus parce que forcément vu que la troupe met 8h à taper et vu que parfois elle va taper alors que le chevalier n'est pas en train de taper lui même donc il va tanker les dégâts évidemment en vrai il a bien défendu je pensais qu'il allait prendre plus cher que ça bon ça va pas horrible ça défle le ref je vais essayer que l'imposant il y a beaucoup de value là quand même ouais ouais il y a même énormément de value maintenant voilà il a un peu dosé il a pas dosé là le ref en vrai c'est une petite re-solo ici c'est une petite re-solo qui part là je vous dis en fait ce qui est bien avec la nouvelle troupe de tour c'est que n'importe quel timing où tu envoies ton cimetière c'est pas déconnant tu vois après il défend en vrai je suis surpris quand même qu'il défend je dirais pas aussi parce qu'il prend quand même des dégâts mais il arrive à tenir après bon il nous met pas de dégâts vu qu'il a pas un déqueur attendez en vrai juste cimetière sous l'eau à droite pour voir juste pour voir est-ce qu'il va def ouais je pense qu'il va def quand même il va mettre des barbares ouais je suis un troller je suis un troller je suis juste un troller en fait bon vous inquiétez pas on va aller chercher la victoire là dessus hop oh dommage ça tape pas en zone c'est bon regardez la petite mamie sorcière qui fait spawn son petit cochon regardez les dégâts qu'il est en train de mettre sur la tour le ref les deux en plus derrière ça parfait hop nickel on va chercher la game grâce à ça et bah écoutez petit deck qui passe bien et que cette petite mamie sorcière elle va vraiment énormément vous aider on dirait pas comme ça après si vous êtes pas à l'aise avec vous pouvez quand même mettre petit prince ou alors sorcer glace et je vous assure que la mamie sorcière dans ce mode va énormément vous servir et surtout que bon là malheureusement c'est dommage on a pas pris de cimetière de la fin si on en a pris qu'un seul mais je veux dire vraiment le splash yard et en fait en match miroir si toi t'as la mamie que l'adversaire n'a pas la mamie en fait t'es quasiment sûr à 100% d'avoir gagné la game l'adversaire peut strictement rien faire tu vois ta mamie va faire trop de value et en fait toi t'es pas obligé du coup de défendre cimetière avec poison tu peux défendre avec mamie sorcière et derrière avoir le poison pour aller chercher les troupes défensives de ton adversaire et je vous assure qu'en match miroir ça fait toute la différence bon parfait du coup on récupère le petit élément de bannière hop qui est pas mal avec le petit canonnier très facile ce défi on a récupéré aussi nos petits jetons de saison on a déjà acheté bon pour vous ça serait du coup pour les joueurs frit-to-plait le petit livre à la place ou alors les recrues évolutives peu importe mais du coup nos petits éléments dans la boutique de saison j'espère du coup que ce deck vous aidera à aller chercher les 12 victoires dans ce défi n'oubliez pas les concours que ce soit sur Twitter vous avez le lien en description ou alors le petit pass diamant dans cette vidéo si jamais vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait super plaisir sur ce c'était moi je vous fais des bisous peace tout le monde et pour vous abonner Merci.